Musique Nous voici dans l'atelier de la technicienne dentiste dont la mission principale est de fabriquer des prothèses dentaires ou de corriger des déformations buccales. Comme tu peux l'observer, on exerce ce métier à l'aide de petits objets qui servent à sculpter, modeler, polir, mais aussi à coller, scier ou chauffer. Ici, une mâchoire que l'on coupe prudemment en deux car la morsure d'un squelette, ça pardonne pas. Dirigeons-nous maintenant vers une jeune femme avec une vraie bouche et des grands yeux. Elle confirme poétiquement que son activité est indispensable au bonheur de chacun. C'est de donner le sourire aux gens. Même une vieille personne qui n'a plus du tout de dents, elle est heureuse de pouvoir manger correctement. Ou une jeune personne qui se casse une dent devant. C'est clair, c'est pas très joli. On répare et les gens ont de nouveau le sourire. Et il faut l'avoir face à ces petits monstres de plâtre comme ce cyclope à une dent qui peut croquer les petits enfants. Il n'en reste pas moins un moule que l'on conçoit à partir du modèle en plâtre, retranscription exacte de la dentition du patient. Technicienne dentiste s'est également coulée du métal en fusion ou vernir de la porcelaine car quand on a de vraies dents jaunes, il faut que les fausses soient aussi les mêmes. Après tout ça, ne reste plus qu'à donner son avis sur un métier qui permet avant tout de se développer. Moi ce que j'aime dans ce métier justement, c'est le fait de mélanger la partie technique, la partie artistique parce qu'on crée quand même une dent qui n'existe pas du tout. On crée quand même quelque chose de nouveau. Et puis on a la satisfaction d'avoir créé quelque chose en fait. Créer, donc refaire le même travail que la nature avec notre sensibilité et notre intelligence. Poursuivons la visite de la petite boutique des mâchoires. Voici un spécimen rare, un Ghostbuster mauve qui tire la langue et qu'on a emprisonné dans un sachet blindé. Mais on sort aussi sa copine pour lui tenir compagnie. Enfin on prépare le plâtre pour construire la prothèse. Alors les connaissances qu'il faut avoir dans ce métier, c'est quand même déjà être manuel, aimer toucher différents matériaux parce qu'on travaille avec beaucoup de matériaux différents. Et puis être habile des mains, être précis. Voir la patience aussi parce que des fois, on travaille pendant longtemps sur la même chose pour être vraiment satisfait de ce qu'on fait. Alors polissons franchement avec une meule frénétique et enfin aspergeons notre objet au pistolet vapeur afin de préparer cette délicieuse mixture entre gouache et crème dessert. Pour réussir la recette de la mâchoire, c'est un peu comme la mayonnaise. Il faut touiller fort, puis servir froid en badigeonnant les dents du Ghostbuster mauve. Enfin quand tout est fait, tu vas voir, c'est un peu comme un gros gâteau à la chantilly. Il faut un petit peu jongler avec chaque travaux. Il y a des temps d'arrêt où il faut laisser reposer le plâtre ou certains matériaux. Donc il faut pouvoir jongler, prendre autre chose entre deux. Après, il y a encore des réparations qui peuvent venir entre deux. Et puis il y a des périodes de stress où tout d'un coup, il y a beaucoup un jour. Et puis après, le lendemain, il y aura peut-être moins. Maintenant, démoulons comme si c'était des glaçons apéritifs. Après comparaison, l'opération est réussie. Nous retournons donc au labo rejoindre deux hommes dos à dos avec notre technicienne, travaillant avec précision au dixième de millimètre. Mais avant d'en arriver là, au départ, c'est une question de choix. J'ai choisi ce métier de technicienne dentiste parce que justement, ce mélange de technique et artistique, côté artistique justement, où on crée quelque chose, il y a quand même un mélange de tout ça avec le côté aussi médical, le contact avec le patient, le dentiste. C'est un petit peu un toutou. Je me retrouve bien dans ce que j'aime. Ne pas oublier l'informatique, la troisième dimension et les images de synthèse, un cocktail inhérent à la profession, un outil au service de l'homme et non pas le contraire. Enfin, on en termine par la mâchoire qui a reçu la prothèse d'or cette année, Brigitte Lamolaire, une femme superbe que voici. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique